Hello amis de la couture, aujourd'hui je vous apprends à coudre une poche sur votre projet ou sur un vêtement. Je vous partage mes astuces pour qu'elles soient tout simplement parfaites, vous n'allez pas vous prendre la tête. Et oui, c'est parfois très compliqué d'obtenir les 4 angles droits qui soient identiques. Et moi je vais vous montrer ma petite astuce. Comme d'habitude, je vous donnerai quelques petites indications à la fin de la vidéo. A tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker et la commenter. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus à activer la petite cloche qui se trouve en bas, ça vous permet de ne pas louper mes prochaines publications. D'ailleurs, si vous en avez le temps, vous pouvez aussi regarder les publicités en entier sur YouTube ou maintenant sur Tipeee. C'est une plateforme pour aider les créateurs. Toutes vos belles attentions me permettent de vous proposer des tutos et des patrons gratuits. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous voulez savoir comment obtenir une jolie poche sans vous prendre la tête ? Alors c'est parti ! Pour réaliser une poche carrée ou rectangulaire, il vous faut le tissu de votre vêtement ou de votre projet support, une règle, un carré de poche, ici elle est large de 16 cm et haute de 15,5 cm, une doublure de 5 cm sur 16 cm, un feutre textile ou un crayon créé, un des couvites et des épingles. Avant de coudre votre poche, il est nécessaire d'indiquer les repères de celle-ci sur votre tissu. Soit vous avez le patron avec des repères indiqués dessus, soit c'est à vous de les déterminer. Je vais indiquer la ligne du bas de la poche. J'ai déduit où sera positionné le bas de la poche. Je dois centrer la poche. La largeur de mon tissu vert mesure 22 cm. Ma poche mesure à la fin 14 cm. J'ai 1 cm de valeur couture de chaque côté de la poche. J'en déduis mes repères à 4 cm du bord. 22-14 égale 8 que je divise par 2 égale 4 cm. Vous pouvez vérifier une dernière fois si l'emplacement de la poche vous convient. Je vous conseille de surjeter les 3 côtés du bord de votre poche. Vous allez aussi pouvoir surjeter votre doublure. Si vous utilisez régulièrement votre poche, le fait de la surjeter vous évitera que le tissu s'effiloche. On va surjeter ce côté, le bas et l'autre côté de la poche. Ce tissu a des motifs avec un sens. Dans ce cas, il faut faire attention. Ici, j'ai les tiges des feuilles à positionner en fonction de mon projet. Je sélectionne le point zigzag. Vous pouvez régler la hauteur et la densité du point en fonction de ce que vous désirez comme rendu. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous réalisez le surjet avec le point zigzag. J'utilise les repères rouges du pied presseur. L'un des repères doit être contre le bord du tissu. Pour éviter que les fils s'effiloches, dans le commerce, ils sont réalisés avec une surjeteuse. Aimeriez-vous un tuto sur le surjet avec la surjeteuse ? Et voilà, j'ai surjeté les côtés de la poche. Comme c'est une petite pièce, c'est assez rapide avec le point zigzag. On fait pareil pour la doublure. On commence par un côté, le bas, puis l'autre côté. J'ai utilisé une chute de tissu. Pour la doublure, je n'ai pas respecté le sens du tissu. Ce n'est pas grave pour des petites pièces. On peut même utiliser une doublure plus fine si vos tissus sont trop épais. Cela évite d'avoir trop d'épaisseur sur la poche. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser une doublure de la même couleur que la poche. Je vous conseille de couper les fils qui dépassent sur le bord de vos tissus. Généralement, on apprend à réaliser le haut de sa poche en faisant un ourlet. Comme j'ai cousu pas mal de poches, je vous garantis que parfois c'est compliqué à obtenir deux angles parfaits. On voit des fois apparaître les bords des tissus. Dans le commerce, ils font souvent un ourlet sur le haut de la poche. Le premier pli est à 1 cm environ, puis le second peut être à 2 cm. Vous cousez 1 mm du bord sur l'envers. Avec mon astuce, vous allez obtenir la propreté de la poche très facilement. Vous n'aurez pas à cet endroit des bouts de tissu qui dépassent. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez distinguer les bourrelets de tissu. Ici, ce ne sera pas le cas. Je pose la doublure endroit contre endroit de la poche. Je rabats la doublure. Je vais coudre le côté, le haut et l'autre côté à 1 cm du bord. Je n'oublie pas de sélectionner le point droit. Je règle pour avoir environ 4 points par cm. J'épingle les deux côtés. Je commence par un point d'arrêt. Je couds à 1 cm du bord. Je retire les épingles. A l'angle, je laisse l'aiguille dans le tissu pour pouvoir pivoter le tissu vers moi. Et je continue mon assemblage. Je fais de même pour l'angle. Et je finis l'autre côté. Je fais aussi un point d'arrêt. Mes 3 côtés ont été assemblés. Vous n'avez pas besoin de surjeter le haut de la poche. Pour que les coins soient parfaits, il faut avant les dégarnir. Je coupe le tissu en diagonale à environ 2-3 mm de la couture pour éviter de la couper. On va préparer la poche. On va en fait ressortir les angles. Et ensuite, on va pouvoir surpiquer le haut de la poche. J'espère que ce tuto vous plaît. Est-ce que vous souhaitez plus de tuto technique ou des patrons ? Je mesure 1 cm sur les côtés. Je fais pareil de l'autre côté. Et aussi le bas de la poche. J'obtiens ainsi les lignes de mes valeurs couture. Je retourne le haut de la poche. Je prends une baguette en bois pour faire ressortir les angles. Je prends le temps. Les côtés sont presque déjà quasi formés. Je vous conseille de repasser le haut de la poche. On va surpiquer ensuite le haut de la poche pour plaquer les tissus. Je commence par un point d'arrêt. Si votre tissu patine, vous pouvez utiliser l'astuce du coussin rembourré. Je vous en parle dans les 10 meilleures astuces couture. Je couds à 1 mm du bord. Le haut de la poche a une jolie finition. Sur l'envers, on peut voir le tissu sur 4 ou 5 cm. A vous de voir. Je coupe les fils qui dépassent. Mon astuce est de fixer en fait la partie basse de votre poche sur le tissu, sur les repères qu'on a indiqués tout à l'heure. Cela vous permettra aussi d'avoir deux autres angles droits aussi jolis que les deux autres. Je rabats les côtés de la poche. Je vois mes lignes de repère. Je replie mes valeurs couture. Vous repassez votre poche. Moi j'écrase le tissu avec mes ongles. Je vous en parle dans les 7 astuces secrètes de couturière. Ici c'est le repère bas de la poche. Je pivote la poche sur l'envers. Je pose la ligne de couture sur le repère du tissu vert. J'aligne correctement. Je fais attention au repère. J'épingle la poche. Je vais coudre la poche à 1 cm du bord. Pour les débutants, vous pouvez tracer la ligne de couture. On va coudre tout le long de cette ligne. Ici c'est mon côté plié sur 1 cm. Je démarre la couture. Je couds à 1 cm du bord. Je m'arrête ici. Comme j'ai tracé la ligne de couture, je commence par un point d'arrêt en début et fin de couture. Je retire mes épingles et je coupe les fils qui dépassent. Pour finir la poche, il nous reste juste à la plaquer sur votre projet. Vérifiez bien qu'elle soit bien centrée. Je retourne la poche sur l'endroit du tissu vert. Épinglez la poche sur le tissu. Vérifiez qu'elle est bien centrée. Je dois avoir les mêmes mesures en bas et en haut. Je vais coudre à 1 mm du bord tout le long de la poche. Il est possible de faire deux surpiqures à 5 mm de la première. Ici c'est le haut de la poche. On démarre par un point d'arrêt et on coud à 1 mm du bord. La poche sera parfaite, sans pli, sans fil qui dépasse. Parfois dans le commerce, le point d'arrêt forme un triangle pour éviter que la poche s'arrache. Je commence par un point d'arrêt. Je tiens bien mon tissu vert pour entraîner le tissu. Je vais plaquer ce côté. Je vois la ligne de couture. Pour surpiquer droit, je mets du repère sur le pied presseur. Celui-ci sera placé contre le bord du tissu. Mon aiguille est à 1 mm de ce repère rouge. Je laisse l'aiguille planter dans le tissu, à l'angle, et je pivote le tissu vers moi. C'est un geste fondamental. Je vous en explique plein dans un tutoriel. Ma poche est parfaitement posée. Avec mon astuce, les 4 angles sont parfaits. Elle est assez large pour y glisser ma main. A cet endroit, il est difficile d'obtenir cette belle finition quand on fait un ourlet. On voit un peu la doublure, c'est ce qui est d'ailleurs plus joli. Mes valeurs couture sont surjetées. Cela évite que la poche s'abîme. Vous pouvez réaliser une deuxième surpiqure si vous souhaitez plus de résistance. Pour coudre droit, vous pouvez tracer votre deuxième surpiqure à 5 mm de l'autre. Vous pouvez sinon utiliser dès le début une aiguille double. Cela vous permet d'obtenir deux lignes de couture parfaitement parallèles. Sur l'envers, vous aurez un point zigzag. Je vous explique l'utilité de la double aiguille dans un tutoriel. On est déjà dans la minute couture bonus. Peut-être que vous avez déjà remarqué, dans le commerce, quand il plaque une poche, il y a deux surpiqures parallèles. Cela leur évite de surjeter la poche, car la valeur couture est prise entre les deux piqres. J'ai déjà vu au cours de mes études des machines automatiques où il suffisait de poser la poche sur son vêtement et la machine surpiquait. Tout simplement, la poche, elle était plaquée en un rien de temps. Tous les étudiants étaient étonnés et moi-même, car nous ça nous prenait un temps fou. La finition de la poche réalisée avec la machine était parfaite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai cherché des astuces pour obtenir quatre angles totalement parfaits. Parce que sinon, ça demande vraiment du temps à repasser. Ça demande aussi de la concentration et parfois, finalement, on voit un bourrelet de tissu qui dépasse. D'ailleurs, si votre poche est un peu plus compliquée, ou si le bas forme une pointe comme un V, vous avez aussi des poches arrondies, vous pouvez tout simplement la doubler en entière. Dans ces cas-là, la doublure sera à l'identique de votre poche. Mais je vous conseille quand même de laisser une ouverture dans votre doublure. C'est-à-dire que vous devez composer votre doublure de deux pièces pour obtenir l'identique de votre poche. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment faire. D'ailleurs, dites-moi ce qui vous plaît. Dites-moi ce que vous voulez que je vous montre. Au fait, si la vidéo vous a plu, c'est vraiment en ce moment qu'il faut la liker et la commenter. Vous savez que c'est important de soutenir ma passion, donc vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et aussi activer la petite cloche en bas pour ne pas louper les publications qui arrivent. Et pour vous faire plaisir, je prends le temps de paramétrer les chapitres de mes tutoriels, il vous suffit de cliquer sur la vidéo. Pour me remercier et donc aussi me soutenir, vous pouvez tout simplement prendre le temps de regarder les publicités en entier sur YouTube, ou bien maintenant, vous avez la possibilité sur Tipeee, et encore, vous pouvez faire aussi un don sur Paypal de n'importe quel montant. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie d'être là avec moi, toujours plus nombreux. D'ailleurs, si vous avez envie de suivre mon actualité, vous avez la possibilité d'aller dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube, ou bien vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Instagram, et sur Twitter, Pinterest. Donc n'hésitez pas à saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai également un groupe de couture privée. Vous pouvez papoter, partager vos photos, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un groupe Covivial, et nous avons aussi une super équipe de modératrices. Vous pouvez aussi vous abonner à mon blog. Vous retrouverez tous mes patrons gratuits, toute mon actualité. Tout est bien classé, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. N'hésitez pas à regarder la description sous la vidéo. Faites-la dérouler, toutes les informations sont données. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501